Yo les frérots, c'est JCK, j'espère que vous allez tous très 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 bien, on se retrouve aujourd'hui avec la découverte d'un petit jeu, d'ailleurs merci à Millstone de m'avoir envoyé directement le jeu pour que je puisse le tester, on est sur une preview build tout simplement, donc je n'ai pas accès à tout, mais assez pour pouvoir vous en dire ce que j'en pense tout simplement, et merci à la personne qui m'a contacté, merci énormément à toi, merci beaucoup. Alors les gars, nouveau jeu de course, alors là les gars va falloir voir l'arcade pur et dur, vous connaissez tous Hot Wheels, leur nouveau jeu sort au mois de septembre les frères, donc honnêtement j'ai été très surpris, ah ouais, parce qu'au départ je me suis dit, ouais est-ce que ça va être fun etc, et honnêtement c'est fun, c'est très très simple à jouer, alors bien évidemment on n'a pas accès à tout, j'ai pas accès à tous les modes de jeu, on a un nombre de voitures quand même assez intéressant à tester etc etc, donc on va voir ça déjà ensemble, vous pouvez voir qu'en haut on a d'autres trucs, on a la track builder, le home etc, on n'a pas encore accès à tout ça, vous voyez que tout en haut à droite vous avez tout simplement une carte d'agent, et en plus avec des icônes je pense qu'ils seront débloquables au fur et à mesure, on aura des choses à débloquer, on a bien évidemment au fur et à mesure que tu gagnes des courses, on aura des jetons à collecter et des pièces, des engrenages, alors je ne sais pas encore vraiment à quoi ça servira, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps on aura pas mal de choses, alors directement on va aller là où ça nous intéresse, alors là on a deux modes de jeu, un mode split screen et on a le kick race, le kick race c'est tout simplement les courses, on a une multitude de courses, t'as quand même pas mal de circuits qui sont dessus, le split c'est tout simplement jouer avec un ami, je suis tout seul frérot, donc désolé, et après on a les options, alors le jeu tourne très très bien en ultra, sincèrement, il n'y a pas de problème, 144 Hz etc, on s'y retrouve largement, le jeu est très très beau, vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez directement, donc au kick race, donc voici, donc là on choisit notre voiture, certaines voitures les gars vont vous faire rappeler quelque chose, votre jeunesse, alors moi j'ai eu des voitures aux Twills, j'en ai eu même pas mal, alors je les retrouve pas dedans, j'avais cette voiture là, j'en avais deux, trois, les plus connues bien évidemment, on a celle-ci, les joueurs de Forza Horizon savent très très bien de quelle voiture je veux parler, on a celle-ci qui est exceptionnelle, on a, on en a plein d'autres, on en a vraiment plein d'autres, avec, bon bah, vous connaissez aux Twills, et regardez cet effet, on a vraiment l'impression que c'est des voitures miniatures, bah ça en est, mais regardez, regardez, on a vraiment l'impression que t'as envie de la prendre, t'as envie de la prendre, bref, on a aussi celui-ci de l'homme canon, non c'est pas l'homme canon, si c'est l'homme canon celui-là, il me semble, bref, on a le burger, on a également, euh, l'espèce de dragon, hein, oui, il y a le dragon, on a, euh, celle-ci également, alors celle-ci c'était une que j'avais, je l'ai eu à l'époque, il y a vraiment très longtemps, mais je l'ai eu, on a, euh, le petit camion, euh, de gasoil, bref, on en a une tonne, les gars, une tonne, on a le bus scolaire, alors t'imagines, tu vas en cours avec un bus comme ça, mon gars, ah, t'as la classe, ah, ça donne envie d'aller en cours tous les jours, hein, bref, le petit dinosaure, on a celle-ci qui était aussi sur FH3, le DLC, on a également, celle-ci, ah, celle-ci elle déboîte, elle déboîte, bref, vous voyez que toutes les voitures ont un système de rareté, donc, vous voyez que là on est dans les rares, là on est dans les légendaries, celle-ci également vraiment très légendaire, etc, etc, donc je pense qu'au fur et à mesure du jeu, on pourra tout simplement, ben, collectionner ces voitures-là, et je pense que c'est tout le but du jeu. Ces voitures ont bien naturellement, ben, des stats, hein, bien sûr, donc le speed, le freinage, l'accélération, et également, ben, la maniabilité, hein, donc une voiture qui va être puissante va être peut-être être moins maniable qu'une voiture un peu moins puissante, etc, etc, on a de différents boosts, on a des voitures qu'on va retrouver en plusieurs exemplaires, mais avec des boosts différents, vous voyez que, juste au-dessus de moi, pardon, vous voyez qu'il y a deux petits boosts, et il y a certaines voitures où il va en avoir quatre, etc, etc, d'autres une, parce qu'on a le speed à fond, l'accélération presque à fond, la maniabilité à fond, voilà. Ensuite, on a d'autres voitures, donc là, vous voyez que vous avez la voiture tamponneuse, là, vous avez le boost continu, tandis que d'autres, c'est à recharger à fur et à mesure, bref, et je pense que, bien évidemment, une fois que le jeu sera sorti, etc, etc, on aura énormément de voitures, etc, à tester. Alors, nous, on va partir directement, Alors, celle-ci, j'ai testé, c'est le feu, c'est tout simplement le feu, mais, moi, je veux partir sur quelque chose que je n'ai pas testé, on a même un camion poubelle. Trop bien fait. Le jeu est hyper beau, le jeu est vraiment hyper beau, sincèrement. On va tester celle-ci, on va tester la légendarie, mais dans son autre version. Hop. Ah, les Jackie Tuning, les frérots, on va s'y retrouver. On va s'y retrouver, et on va aimer, je pense. Alors, moi, c'est vrai que c'est un jeu, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la simplicité. C'est un jeu sur lequel, je pense qu'il est là pour s'amuser. Point final. Bref, les circuits, les voici. Alors, on en a vraiment beaucoup. On a le skatepark, le collège, campus, garage et Sky, je ne sais quoi. Je ne parle pas vraiment anglais, donc je ne pourrais pas dire. Sinon, je vais dire des bêtises. On va partir pour moi sur le skatepark, parce que c'est vraiment le plus beau. Ah, il est magnifique. Là, là-dessus, ils ont géré au niveau qualité. C'est propre de ouf. C'est propre de ouf. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a rien à dire. Voilà. Donc après, le jeu se veut arcade. On est d'accord. Le jeu se veut arcade. N'y voyait pas du tout de la simulation, les gars. On est sur Hot Wheels. On est sur Hot Wheels. Hot Wheels arcade. Pour enfants également. Parce que ce jeu-là s'adresse aussi à des personnes qui sont un peu plus jeunes. Mais pas que. On peut également s'amuser. Si on est fan de Hot Wheels. Si on veut de la nostalgie. Là, on va tout retrouver dessus. Bref. Let's go. Baby. Alors, il y a des petits départs à faire. Alors, je suis très mauvais en départ. Ah ouais. J'ai loupé mon départ. Bon. Je ne suis pas tout seul. Let's go. Donc là, on a les petits boosts sur le côté. Alors, la maniabilité, honnêtement, elle est hyper propre. Alors, bien évidemment, soit tu choisis une voiture avec de la maniabilité. Et tu drift. Et puis, voilà. Comme celle-ci. Regardez-moi ça. On a le petit tank. Alors, heureusement que le tank ne tire pas d'obus. Sinon, ça serait mort. On a des bonus également qui se trouvent sur la piste. Tout simplement. On a des bonus où on va retrouver un peu de nitro ou quoi que ce soit. Alors, attention. Il y a des barrières qui nous ralentissent. Bien naturellement. Hop. Donc, c'est des bonus que n'importe qui peut prendre. Et on a, regardez, des moments, on a des... Vous avez vu. Elle lance sa toile, l'araignée. Et elle lance sa toile. Et ça, ça vous arrête direct. T'es... Ah, t'as ça. T'es dans... Ah, t'es un peu dans la merde. Donc, autant y éviter et se faire attention. Donc, c'est des petits trucs assez sympathiques. Qui donnent un côté à la course un peu plus nerveuse. Tu vois. C'est pas non plus... T'es pas sur un circuit, etc. Alors, il y a des circuits où il n'y a pas ça. Mais il y a d'autres choses. Il y a des choses à éviter. Il y a des sauts également à prendre en compte. Où il va falloir un peu de la technicité. Donc, ce jeu-là, comme je vous l'ai dit, c'est aussi pour une grande part d'enfants. Bien évidemment. Mais on a également cette part pour adultes où c'est vraiment technique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas faire des sauts et il ne va pas falloir te louper. Sinon, tu vas recommencer ton saut. Un peu comme Trackmania, tu vois. Il y a des manières de faire les choses qui fait que... Voilà. Après, sincèrement, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça assez sympathique. Alors, le nos, je ne sais pas le gérer, malheureusement. Je trouve ça vraiment sympathique. Alors, c'est vrai qu'au début, je ne vous cache pas. Je me suis dit, ouais, ça va peut-être être arcade. Je vais peut-être m'enlasser. Mais au final, non. Le jeu se joue hyper bien. Sincèrement, en totale transparence, les gars. Le jeu se joue hyper bien. Tu n'as pas besoin d'être un pro de la conduite pour pouvoir jouer à ce jeu-là et prendre du plaisir. Sincèrement, je pense que c'est vraiment le petit jeu fun de cette année. Et il n'y a rien à dire. Rien à dire du tout. Alors, j'ai hâte de voir à sa sortie ce qu'ils vont proposer en termes de contenu. Multijoueur également. Parce que le multijoueur, je pense qu'il va être fou. J'espère qu'il y aura également un scoreboard dessus. Parce qu'un scoreboard, t'imagines, on a un scoreboard dessus. Attention, les gars. Le petit scoreboard qui va très, très bien passer. Et là, là-dessus, les gars, vous savez que moi, je suis très friand des World Records. Voir des choses comme ça, ça peut me donner l'envie de tenter. Tu vois, ça peut me donner l'envie de tenter. Voilà. Donc là, c'est parfait. Allez, allez. Merci, il m'a aidé le frérot d'arrière. Allez, let's go. La voiture tamponneuse. Tranquille. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. T'as, dommage. Deuxième dommage. Ah, dommage. Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu de moi. On a la grille de départ, la grille d'arrivée, pardon. Vous voyez qu'on voit toutes les voitures, etc. On a l'impression de les voir réellement en vrai. Et ça, c'est un point fort que je trouve assez sympathique en termes de visuel. Honnêtement, c'est hyper cool. C'est vraiment hyper cool. Et c'est le feu. C'est le feu. On va repartir sur une autre petite course, les gars. Cette fois-ci, on va changer de voiture. On va prendre... Alors, pas celle-ci, parce que celle-ci, je l'ai testée tout à l'heure. Et je n'ai pas franchement aimé, malgré qu'elle est au max. Elle est vraiment tout au max. Celle-ci. On va tester celle-ci, une voiture qu'on avait sur FH. Et du coup, on va tester ce système de boost-là. Vous voyez, qui est juste au-dessus. Vous allez me dire... Mais non, ça ne change pas grand-jou. Ça va changer. Vous allez voir, ça va changer. On peut se faire du coup le collège. Alors, on a plusieurs pistes, bien évidemment. Vous voyez qu'il y a des sauts. Et là, les sauts vont être très importants. Parce que si tu arrives trop vite et mal placé, tu n'as plus qu'à recommencer. Et tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça, le truc qui fait que c'est un jeu qui va m'énerver. Je suis sûr et certain. Mais c'est un jeu que je vais kiffer. Voilà. Au départ, je disais... Ouais, bon, ça fait un peu trop enfantin. Mais en fin de compte, pas du tout. Pas du tout. Tu t'y prêtes au jeu. Tu t'y prêtes vraiment au jeu. Et c'est vrai que j'ai hâte... Du coup, j'ai hâte qu'il sorte, tu vois. Tu vois, je me disais... Ah, il n'y a pas trop de jeux de course. Et c'était sans compter celui-ci. Bref, vous voyez que le module qui était sur votre droite a totalement changé. Et du coup... Hop. Et les voitures... Alors, ce qui est bien, c'est que les voitures n'ont pas toutes le même bruit. Alors, petit lag, c'est normal. On est sur une version d'essai. Ne vous inquiétez pas. Hop. Donc là, le bonus, si je l'envoie, il va s'envoyer tout d'un coup. Voilà. Il faut appuyer. Voilà. On peut l'envoyer d'un coup. Tandis que l'autre... Ouais, vous voyez les gars. Si tu arrives trop vite, tu te plantes et c'est terminé. Et tu te plantes et c'est terminé. Et tu dois recommencer. Donc. Hop. Tu vois, tu as des parties de circuit en plus qui t'ajoutent tout simplement du nitro, etc. Là, du drift. Hop. Et chaque action, sur certains boosts, va te refaire monter ton nitro. Et ça, c'est plutôt cool. Allez. Il a fallu qu'on se le prenne. Allez. Au moins que je fasse une petite place. Allez. Je vais faire la première place. Alors, c'est un peu comme le même système que TC. Quand tu sautes, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre ton boost. Comme ça, tu vas beaucoup plus vite en sautant. Donc, une mécanique de jeu qui n'est pas non plus à laisser. Et là, vous voyez, hop. On va un tout petit peu plus vite que si tu mettais ton os sur la piste. Hop. Ah, c'est nerveux, c'est assez rapide. Il n'y a pas une réelle lenteur, etc. Bon, après, bien évidemment, on n'a pas de compteur, toutes ces choses-là. Bon, on a la même voiture en face de nous. On va voir ce que ça va donner. Alors, j'ai mis les bottes en médium. Ouf. Bah, tiens, regardez. Voilà. Plus tu drift, plus tu as du nitro. Et ça, c'est cool. Hop. Le petit boost. Je pense honnêtement qu'on va pouvoir s'amuser, les gars, dessus. Allez. 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 Voilà. Parfait. Voilà. Comment on prend ça ? Le jeu, il se prend vite en main. Il se prend vite en main. Alors, bien évidemment, ça changera. Il faudra faire toutes les courses, etc., pour les prendre toutes en main. Et là, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser. Et de ne pas se cogner, bêtement, comme j'ai fait tout à l'heure. Hop. Voilà. Ah, j'avais pas assez de nitro. Je pensais que j'en avais d'autres. Et c'est vraiment très, très beau. Regardez les détails de la voiture sur les ombres, etc., etc. C'est vraiment très, très beau. Voilà. Allez. Bon. Tu me connais, frérot. Je suis obligé de le prendre, le petit truc, là. Allez. Honnêtement, agréablement surpris. Agréablement surpris de ce petit jeu. Et j'en suis très, très content. Honnêtement, je suis très content. C'est pour ça que je tiens encore à remercier Cassandra, la personne qui était chargée de m'envoyer la petite preview avec la petite clé qui va bien, Steam. Merci énormément à toi. Merci beaucoup. Impeccable. Impeccable. Parce qu'au départ, je ne savais pas si j'allais le prendre. Bien naturellement. Ah, bon, tu vois. Et pas de quartier pour les bottes. Les bottes ont le même châtiment que toi. C'est comme ça. Allez. C'est vrai qu'il y a énormément de fans de Hot Wheels. Il y en a beaucoup qui collectionnent les voitures Hot Wheels. On peut les voir sur YouTube. Il y a des personnes qui reproduisent des circuits. Mais incroyable. Incroyable. Ils ont un talent, ces gars-là. Hop là. Alors, il y a des bonus qui ne sont pas toujours des bonus. Vous avez vu que là, tout à l'heure, je n'ai pas pu utiliser mon os quand j'étais en hauteur. Parce que j'ai été grisé. J'ai roulé, en fait, sur une pastille bleue qui, du coup, t'émisait, on va dire ça, comme ça, ton électronique. Donc, tu ne pouvais pas, tout simplement, utiliser ton boost. Vous voyez, c'est ce genre de petites choses-là. Il y a des moments, ils ne sont pas tous avec toi, tu vois. Oula. Ouais, là, ça va. Non, ça va. Ça, voilà. Voilà. Le jeu est vraiment cool. Le jeu est vraiment cool. Et du coup, on finira premier, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Honnêtement, les décors sont vraiment, vraiment, vraiment bons. La bande-son, parlons un petit peu de la bande-son. Je ne sais pas si vous entendez beaucoup, parce que j'ai peur que les musiques soient copyright. Mais les bandes-son sont réellement aussi vraiment pas mal. Ça te met dans l'ambiance du jeu d'arcade et c'est vraiment cool. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment cool. Je suis relativement surpris par ce jeu-là. Ça mérite d'en voir plus à sa sortie. En tout cas, dites-moi si ça vous a plu, tout simplement. Encore une fois, merci à eux de m'avoir envoyé le petit preview. Honnêtement, merci énormément à vous. Merci à vous, Lucie, les abonnés, parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible. Merci énormément. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a convaincu, si vous allez le prendre ou si vous avez déjà prévu de le prendre bien avant tout ça. Dites-moi ça dans l'espace commentaire. N'oubliez pas que dans la description, il y a tout ce qu'il faut pour follow ma chaîne, Twitch, des abonnements, que ce soit Twitter et Instagram. Frérot, tu te fais plaisir, tu connais la musique. C'était M.JCK. PUSS ! C'était M.JCK.